hey coucou c'est amiris guidance énergie bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez vous guidance on se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis verso signe solaire ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 23 au 29 mai 2022 j'espère que vous allez toutes et tous très bien moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué on ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel professionnel sentimentale on terminera par un petit conseil de la magie de la lune voilà pour le programme mes amis verso je tiens à vous remercier infiniment les amis comme toujours pour votre présence pour votre fidélité pour vos likes pour vos abonnements pour vos commentaires pour vos messages d'amour merci du fond du coeur les amis merci d'être vous merci d'être présent et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage très belle découverte j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera et si c'est le cas et ben n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu youtube les prochaines publications et ne rien louper voilà dernière chose très importante mes amis verso comme toujours vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne ce que je vous invite à faire c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture car ça reste des guidances et des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des chandets possibles après vous seul créez votre réalité au quotidien les amis avec votre libre arbitre voilà allez on y va c'est parti hop ceux qui attendent nos anniversos semaine du 23 au 29 mai s'il vous plaît nous avons la protection nous avons la culpabilité le compromis et la clairvoyance d'accord alors mes amis verso vous avez un éclair de lucidité comment vous dire comment vous expliquer ça il ya quelque chose qui se libère par rapport à un égo que vous aviez dans une situation qui va venir vraiment se libérer sur cette semaine et qui va vous permettre de voir les choses avec une vue plus objective une vue plus authentique très certainement sur la situation est beaucoup plus honnête envers vous alors ça vous faire prendre une prise de conscience que waouh vous étiez complètement biaisé par votre ego que votre vous aviez une vision de la situation de la personne des ressentis et tout qui était complètement biaisé par par une perception de votre peut-être un mal-être une croyance bref là vous êtes là vous ouvrez les yeux vous êtes là what the fuck mais qu'est ce qui se passe ça vous fait culpabiliser vous culpabiliser parce que vous vous dites mais comment comment j'ai pu voir ça penser ça voir ça les amis verso je sais que c'est pas évident mais c'est humain c'est humain l'essentiel c'est de s'en rendre compte l'essentiel c'est de s'en rendre compte d'accord donc à partir de ce moment là en fait si vous voulez alors ça peut être par rapport à une femme ça peut être par rapport à vous même si vous êtes une femme dans tous les cas c'est votre part émotionnelle votre part émotionnelle ici il va falloir se libérer de cette culpabilité quant au fait que oui vos émotions sont guidées aussi par parfois votre part sombre et parfois par votre part lumineuse et parfois de manière équilibrée ça arrive c'est comme ça ça nous fait dire voir penser des choses qui ne sont pas à réel ou en tous les cas qui sont biaisées et que finalement quand on regarde les choses avec objectivité qu'on lève ce voile et ben finalement les choses ne sont pas peut-être pas si terrible ou pas si ceci ou si cela mais on s'est monté un film bon et après alors je sais que parfois ça a des conséquences du coup mais il va falloir se libérer de cette culpabilité parce que ça changera pas le fait que ça a été fait l'essentiel c'est de s'en rendre compte donc chérissez le fait de vous en être rendu compte et aujourd'hui de vous pardonner et d'accepter que bah ouais votre émotionnel parfois il vous fait des choses comme ça comme il vous comme il vous fait de très belles choses l'essentiel c'est d'en être là de sorte d'en être d'en avoir pris conscience si vous percez persévérez à culpabiliser par rapport à ça bah en fait vous allez rester au stade de ce que vous avez de ce que vous avez percuté vous voyez vous allez rester au stade de ce que vous étiez limite avant sauf que maintenant il ya un nouvel état de conscience que vous avez eu dessus parce que vous avez libéré un ego donc maintenant accepté cette cette part là en fait il ya le compromis à trouver on vous dit qu'il ya un compromis qui va pouvoir être retrouvé d'abord avec vous même et ensuite très certainement dans la situation d'abord il faut que vous le trouviez à l'intérieur de vous il faut que vous acceptiez c'est pas évident je l'accorde c'est pas évident c'est pas facile mais bon c'est comme ça c'est humain c'est humain ok bon à la suite de ça vous allez reconnecter c'est normal un peu comme vous équilibrez votre votre émotionnel vous équilibrez vous 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 reconnecter avec votre émotionnel beaucoup plus équilibré oui c'est ça c'est ce que je viens de dire vous allez pouvoir accéder à une à une clairvoyance beaucoup plus beaucoup plus objectif parce qu'avant votre projection elle était égotique donc forcément c'était biaisé par des attentes par des ressentiments des choses comme ça là vous allez vraiment pouvoir accéder à une guidance à une clairvoyance une intuition beaucoup plus lucide sur la situation et est beaucoup plus claire en fait ok on va voir avec la diasquée pour nos amis verso semaine du 23 au 29 mai sur la projection et la culpabilité trop là j'en veux une s'il vous plaît sur la projection et la culpabilité hop elle est là mais ça vous surprend de la manière dont ça dans ça se dont ça se présente l'éclair de lucidité que vous avez face à cette situation et le fait de libérer cet égo ça vous surprend parce que ça se passe d'une manière assez improbable mais c'est surtout que vous comprenez que vous vibrez et que vous avez que votre égo a s'est mis en mode protection a mis le programme protection contre le manque contre une énergie de manque que vous vibreriez dans cette situation vous avez créé en fait une réalité une vision qui répondait à des attentes par rapport à un manque et donc plus on se concentre sur le manque plus on vibre le manque plus le manque augmente en fait et peu importe la réponse que l'on a dans la matière dans les situations où ce sera jamais assez c'est ça que vous comprenez c'est surprenant à la manière dont ça se passe dont vous percutez le truc bon en attendant l'essentiel c'est de le savoir comme ça vous pouvez présent déculpabiliser arrêté de voilà mais à coup pas tout est ma faute ok très bien maintenant qu'est ce que je fais c'est sur la culpabilité la femme maintenant vous avez l'état de conscience autant l'utiliser vous n'avez pas vous condamner à ce que vous avez été sacré du conflit un c'est du conflit du conflit du conflit et pourtant il ya la chance vous voyez ça crée du conflit du conflit intérieur ici il faut il ya vraiment il ya vraiment mes amis verso lorsque vous avez la compréhension n'essayez pas tout de suite d'aller transformer dans la matière quelque chose pour rectifier le tir ou pour je ne sais quoi prenez d'abord le temps de libérer ce conflit intérieur de le gérer avec vous même à l'intérieur de vous parce que votre émotionnel ici est exacerbé c'est à dire que je pense que vous étiez très dans le manque dans le rejet et là vous allez passer complètement dans le dans la peur de l'abandon dans la dans la dépendance affective dans le demander de d'être pardonné de l'extérieur en gros c'est un peu les deux extrêmes ici que je vous donne évidemment que vous condensez en fonction de comment vous lui libérez d'avoir votre conflit intérieur pardonnez vous à vous avant que l'extérieur demande à vous pardonner parce que l'extérieur n'a pas n'a pas autant vu que vous entre ce que vous pensez ce que vous ressentez ce que vous dites est ce que vous faites il ya quand même une marge même si ça a une influence il ya une marge à moins que vous soyez vraiment vraiment sans filtre mais sinon il ya toujours une marge donc d'abord à régler votre conflit intérieur à régler le fait de d'équilibrer votre émotionnel d'accepter ce que vous avez été les conséquences et aujourd'hui présentement ce que vous allez en faire une fois que ça c'est réglé vous allez vraiment retrouver un compromis avec vous même sortir d'une certaine manière d'un auto centrage pour pouvoir rééquilibrer l'extérieur également mais c'est d'abord un retour à soi ici on vous le redit si le compromis il est d'abord à trouver avec soi et très naturellement ça va se faire dans la situation ça va se dénouer après à partir du moment où il ya cette reconnexion et cet équilibre émotionnel on vous dit quand même que la clairvoyance à laquelle vous allez avoir accès donc de la guidance une intuition très forte des messages peut-être dans vos rêves on vous dit qu'il ya une très belle chance à travers ça ne négligez pas ce passage même s'il n'est pas évident parce qu'il n'est pas agréable à passer ne négligez pas parce qu'il va vraiment vous faire ressortir quelque chose de très beau mais il fallait le passer pour je ne sais quelle raison mais il fallait peut-être très certainement pour que ça ne se reproduise plus et que cet ego soit libéré ce programme que l'ego ami par rapport à ses à ce manque soit libéré et qu'il ne fasse plus partie de votre programme ensuite programme d'autodéfense quoi ok on va voir le développement personnel allez c'est parti pour nos amis versos semaine du 23 au je suis beau je suis belle et je suis en sécurité mes amis versos ce qui va ce qui va être vous travailler en développement personnel sur cette semaine c'est de vous apprécier dans vos côtés sombres comme dans vos côtés lumineux c'est d'accepter l'entièreté de ce que vous êtes et que c'est beau aussi c'est pas agréable mais ça fait la personne que vous êtes et ça fait aussi chaque expérience fait aussi la belle personne que vous devenez et plus vous allez vous apprécier autant dans ces périodes égotiques que dans ces périodes authentiques plus vous allez rayonner cette cette beauté intérieure vous voyez cette beauté le fait de vous apprécier dans votre entièreté et du coup que les autres vont vous apprécier quand je vous ai dit tout à l'heure n'allez pas chercher le mea culpa à l'extérieur mais d'abord apportez le vous c'est parce que je pense que ici vous avez perdu de vue que si la situation même si vous avez projeté ça de l'ego dessus si la situation est toujours présente c'est que très certainement l'extérieur ne vous voit pas avec autant de dureté et de oui et d'exigence que vous même vous vous voyez vous vous accordez on est toujours beaucoup plus dur en termes de jugement et d'appréciation de soi et on a l'impression que les autres nous jugent et nous apprécier nous ils sont aussi dur avec nous sauf que si même vous vous regardez par rapport à vous à vos amis à votre entourage est-ce que vous êtes aussi dur vous avez des attentes très certainement qui sont à la hauteur de ce que vous vous appliquez ok mais est-ce que quand ils ont des réactions ou parfois des réactions émotionnelles et égotiques est-ce que c'est pour autant que vous les condamnez est-ce que c'est pour autant que derrière vous attendez un mea culpa et des excuses non non vous n'êtes pas aussi dur donc attendez vous aussi à ce que l'extérieur le soit aussi indulgent avec vous mais d'abord vous réglez votre conflit libérez sa culpabilité parce que je vous dis l'extérieur ne ne voit pas avec autant de gravité que vous bon on le sait le pourquoi c'est cette expérience parce que juste avant je vous dis je sais pas pourquoi mais c'est comme ça c'est parce qu'il y avait un renforcement à avoir quant à quand à votre sécurité intérieure la sécurité je me sens sécurité intérieure n'a rien à voir ni avec les personnes ni avec les situations ni avec ce que l'on possède dans la vie c'est un état d'être intérieur et cette sécurité elle vient être mise à mal à des moments donnés quand on vibre effectivement une énergie de manque de choses comme ça elle vient être mise à mal mais c'est pas l'extérieur qui vous l'amène c'est vous en effet miroir parce que comme vous vous êtes rendu compte je vous l'ai dit votre ego et vous ça fait voir une situation mais à rien à voir avec la réalité ou en tous les cas bien loin de finalement d'un état de fait quand on quand on est on va dire quand on il n'y a pas un miroir d'une blessure ou de quelque chose d'égotique ici c'est très certainement ça ça vient renforcer ça vient rajouter une pierre parce que très certainement que votre ego avait encore une empreinte d'une expérience qui vibrait le manque et qui ici a été travaillé pour être libéré pour que ça vous que ça que votre sécurité intérieure ne soit plus menacée par ce programme vous voyez et par cette cette empreinte bon très bien alors on y va pour le pro c'est parti pour nos amis perso les maths douces qu'est-ce que tu me fais ? qu'est-ce qu'il y a ? semaine du 23 au 29 mai si le mot pour nos amis perso au niveau professionnel s'il vous plaît le chaman vous voyez ça demande encore de l'équilibre on nous redit encore une fois le compromis d'équilibre et affirme-toi les amis ce qui se passe au niveau pro à l'extérieur et qui vous fait un tel miroir là et que vous comprenez que c'est égotique c'est vraiment pour vous montrer que vous pouvez le faire vous pouvez le faire c'est-à-dire que ce que ça vient réveiller en termes d'énergie de manque c'est que c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à incarner ou qui vient vous réveiller vous montrer que vous n'arrivez pas à incarner et du coup vous projetez sur les autres et sur les situations une vision un truc parce que vous ne vous autorisez pas à l'être à avoir votre place donc ici ce qu'on vous rappelle de nouveau c'est effectivement de trouver un compromis un équilibre entre l'émotionnel et la matière pour vous pour pouvoir vous affirmer pour pouvoir prendre cette place en toute sécurité c'était le message c'était très clairement le message bon, écoutez ça c'était clair, net et précis on y va pour le sentimental ? c'est parti semaine du 23 au 29 mai éloigne-toi les peurs semaine du 23 au 29 mai pour nos amis versos elle est là d'accord bon, les amis versos effectivement ça tape fort ça tape fort que vous soyez en dynamique de couple célibataire avec une personne dans le cœur peu importe ici ça tape fort on vous demande de prendre du recul de prendre du recul les amis versos j'ai envie de vous dire ici ne vous précipitez pas mais ne vous précipitez pas pour donner des réponses pour vous engager ou vous désengager peu importe ou pour créer quelque chose d'abord prenez le recul faites tout ce qu'il y a à faire ici par rapport à votre situation sentimentale si ça vous a parlé au niveau sentimental pour avoir cette prise de recul et pouvoir clairement profiter de quelque chose d'agréable ici qui est de l'ordre du divertissement de la joie de la légèreté mais pas forcément quelque chose de léger sans engagement vous voyez pour aller profiter de l'instant présent on vous dit bien qu'il y a une invitation il y a quelque chose à aller dans l'instant présent et à vivre quelque chose d'agréable mais dans un tel contexte pour l'instant c'est pas c'est pas vous n'allez pas en profiter et vous risquez de créer un conflit parce que émotionnellement intérieurement vous culpabilisez je sais pas il y a ce truc là que je vous ai expliqué avant d'accord donc on vous dit bien ici prenez le recul nécessaire pour pouvoir aller vers des choses agréables à vivre dans l'instant présent dans le moment présent c'est vous risquiez vous risquerez sinon de passer à côté de pas soit de refuser catégoriquement soit de le vivre de manière très désagréable ce serait dommage parce qu'ici ce qui vient vraiment être libéré c'est un dernier travail parce que l'ego il est parti donc ça veut dire que vous avez pris conscience mais il faut se libérer de cette culpabilité c'est c'est en lien avec un manque un ressentiment du passé quelque chose qui concerne peut-être une histoire passée c'est-à-dire si vous êtes en dynamique de couple quelque chose une empreinte une dispute un passage dans votre couple du passé ça peut être également peu importe votre situation ça peut être une relation passée un ex-partenaire un flashback du passé qui réveille ici des peurs et que vous comprenez que vous avez projeté ces peurs sur une énergie de manque dans cette situation présente donc là en percutant tout ça soit vous vous auto-flagellez vous culpabilisez et vous décidez de tourner les talons et de dire non mais j'ai encore fait de la merde de toute façon je me condamne merci au revoir soit vous utilisez cette expérience-là pour prendre le temps de vous équilibrer émotionnellement de vous accepter dans votre entièreté de dire bah ouais j'ai quand même bien avancé là je le percute avant je le percutais même pas alors oui ok d'accord ça fait encore partie de moi c'est comme ça mais j'avance qu'est-ce que je veux en faire de ça bah ouais ça fait partie de moi mais là ça veut dire que j'ai libéré quelque chose et que j'ai fait de la place donc ça veut dire que très certainement ça ne se représentera plus ou quand ça se représentera j'aurai beaucoup plus de conscience dessus maintenant je me rassure je me fais du bien je m'aime je m'apprécie dans mes parts de difficulté et dans mes parts de beauté et je ne me condamne pas et je ne condamne pas la situation ni la personne parce que comme je vous l'ai dit quand vous ouvrez les yeux c'est pas si terrible que ça c'est vous qui avez transformé le truc dans votre tête par vos peurs et c'est normal c'est humain ne vous condamnez pas bien au contraire apportez-vous de l'amour ici il peut y avoir le retour d'un ex aussi dans cette situation là dans tout ça enfin moi je ressens quand même que vous libérez un truc du passé là et que du coup ces peurs là elles vont vraiment se libérer pour laisser place à un bien-être et aller vers beaucoup plus de sécurité intérieure beaucoup plus d'affirmation de soi quelque chose quand même qui est chanceux ici parce que moi je pense que la vision que vous avez de vous-même est très dure alors que l'extérieur ne vous juge pas à ce point ça va vous permettre vraiment de reconnecter à votre vision à ce que vous désirez dans la vie et non ce qui est aujourd'hui présentement met des petits cailloux sur votre route bon ok on termine avec le petit conseil de la magie de la lune les amis versos allez semaine du 23 au 29 mai le cancer ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse au contraire plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer ben oui mes amis versos ben oui c'est exactement ça dernière situation aussi que je voulais vous dire c'est que là dans votre moment de conflit vous pouvez également aller exprimer à l'autre ce que vous ressentez et ce que vous êtes en toute honnêteté c'est possible aussi ça fait partie des options mais sans aller chercher l'approbation ou le mea culpa de l'extérieur parce que tant que vous ne vous pardonnez pas et que vous ne vous acceptez pas dans votre entièreté ce ne sera jamais assez ce n'est pas que la personne ne va pas le faire c'est que ce ne sera jamais assez d'accord voilà mes amis versos ce que j'avais pour vous j'espère que ça vous aidera que ça vous parlera que ça vous apportera des messages des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité au quotidien mes amis sur cette nouvelle semaine et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture et puis bien entendu si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner liker, commenter, partager si le cœur vous en dit voilà je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis versos je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour je vous dis à très bientôt je vous embrasse je vous dis à très bientôt